Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrir vos oreilles bonjour mes chers amis bibliothécaires j'espère que vous allez bien au moment où je vous parle la température s'est radoucie et qu'il fait un peu moins chaud sinon je compatis car moi aussi je souffre de la chaleur tout comme vous d'ailleurs avant de commencer cette vidéo je vous invite grandement à vous installer confortablement que ce soit chez vous à l'ombre ou sur un transat en plein soleil c'est vous qui gérez mais surtout de prendre un grand verre d'eau ou du moins si vous n'aimez pas l'eau quelque chose avec du sirop ou quelque chose qui est à base d'eau éviter l'alcool si possible et puis peut-être quelques friandises on ne sait jamais éviter le salé puisque cela vous donne encore plus soif mais si la température est agréable je vous laisse faire comme on vous semble aujourd'hui mes chers amis nous allons évoquer une statue qui a cette fois-ci pleuré des larmes de sang je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans la dernière vidéo je vous avais parlé donc d'une sainte vierge qui pleurait simplement ou qui donnait l'impression de suinter cette fois ci celle ci va vraiment pleurer des larmes de sang toute cette histoire s'est passé il y a un peu plus de 20 ans puisque elle s'est déroulée en 1995 et elle va concerner une statue qui se trouve à civita vecchia en italie pour être précise nous serons le 2 février 1995 au nord ouest de rome donc à civita vecchia précision 2 février 95 je venais juste d'avoir 7 ans car oui je suis née le 2 février qui peut bien être concerné par cette histoire et bien vu que c'est une statue de la vierge on pourrait se dire que c'est dans une église ou autre et bien non là c'est une famille qui va connaître ses larmes de sang cette famille c'est la famille grégory alors cette famille elle va être composée de fabio qui est un électricien à l'époque âgée de 32 ans anna maria son épouse qui donc à l'époque avait 31 ans et elle travaille en étant employé ils ont tous les deux deux enfants jessica 5 ans et david deux ans toute une famille vraiment très simple comme vous l'avez vu une électricien une employée ils sont pas dans les familles entre guillemets riche ou dans une famille pauvre c'est vraiment la famille basique simple équilibré à cette époque elle vit à pantano c'est dans les faubourgs justement de civita vecchia au printemps 1994 fabio va être approché par des gens que peut-être vous pouvez voir à vos portes certains jours puisqu'ils viennent aussi en france ce sont les témoins de jéhovah cependant pour lui cette expérience fut de très courte durée il préférait largement revenir à sa religion de base qui était la religion catholique et pour symboliser fêter que c'est comme vous voulez le voir son retour à sa religion catholique il va demander à un prêtre de sa paroisse de pouvoir mettre dans son jardin une petite statue de la sainte vierge le prêtre en question c'est don pablo martin sangriao et celui ci va trouver la vierge parfaite pense-t-il à donner à fabio lors d'un voyage à medjugorje alors j'espère que je le prononce bien qu'il fera donc en septembre 1994 il va lui-même demander à ce que cette statue soit faite par un artisan local il retourne après donc à pantalon et il va apporter cette statue en procession et l'installer lui-même dans une petite niche de pierre dans le jardin de la famille grigo au départ tout se passe bien la vierge est dans le jardin n'y a pas de problème ils vont souvent la voir enfin voilà comme n'importe quel chrétien qui peut aller passer devant la vierge tout va changer le 2 février 1995 alors au cas où vous ne le sauriez pas moi je le sais malheureusement c'est que le 2 février en plus d'être mon anniversaire c'est le jour de la chandeleur et bien ce jour là pour la chandeleur comme vous l'avez compris étant catholique la famille grégory se prépare pour aller se rendre à la messe de la chandeleur cependant ce jour là celle ci va être retardé donc pour attendre le père va décider de retourner avec ses enfants à la maison ce qu'il y avait seulement un petit kilomètre entre la maison et l'église où il devait aller assister à la messe de la chandeleur donc ça leur ferait pas longtemps pour y retourner à la bonne heure puis la bonne heure arrive et se prépare à repartir c'est alors que la petite jessica qui a alors comme je vous rappelle cinq ans va s'attarder devant la statue de la sainte vierge qui se trouve dans le jardin soudain elle va appeler son père papa viens voir la madonna pleure du sang bien sûr ce n'est pas la première fois que cette petite passe devant la statue et elle n'avait jamais rien remarqué de cette nature qui aurait pu se produire auparavant et pour vous dire une fois par maladresse elle avait même fait tomber ce qui avait laissé quelques petites rayures qui étaient caractéristiques au niveau du manteau de la vierge donc cette vierge grâce à ses petites rayures devenait vraiment reconnaissable au final au départ fabio même s'il est bon chrétien il a quand même du mal à croire ce que sa petite jessica est en train de lui dire il la rejoint tout de même et là il voit de lui même que des larmes sombres coulent les yeux de la statue il ne peut finalement qu'accepter les dires de sa fille puisqu'il le voit avec ses propres yeux il va rester ébahi par la situation il décide de regarder qu'est ce que peut bien être ce liquide et il va toucher celui ci en avoir un petit peu sur le doigt on dira lui même que c'était chaud il décide donc de prendre un mouchoir et d'essayer une des larmes mais malheureusement ou miraculeusement il n'y avait aucune trace sur le tissu de cette larme parallèlement dans son jardin il va commencer y avoir des fleurs blanches qui vont pousser sur un arbre qui était à la base complètement sec donc très loin de pouvoir fleurir comme je vous disais il reste quand même bon chrétien et même si cela l'interloque il va laisser cela de côté un petit temps et il rejoint toute la famille pour pouvoir quand même assister à la messe de la chandeleur et ils vont donc à l'église dès que la messe est terminée le père décide d'amener toute sa famille devant le prêtre et de lui raconter ce que sa petite fille et lui avait vu de ce fait le prêtre va accompagner la famille et se rendre dans le jardin pendant la messe celle ci apparemment n'aurait pas séché ses larmes puisque le prêtre lui même va constater à la lacrimation au vu de cela il décide de s'agenouiller devant la statue et de prier puis plus tard vous vous doutez que ça va commencer à savoir et donc d'autres parents vont décider de venir voir la famille grégory et de voir cette fameuse statue qui pleure beaucoup vont alors témoigner qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait deux lignes de sang d'une extrême finesse qui finissait par se rejoindre on va bien sûr prendre des photos et d'emblée sans aucune expertise sans avoir regardé si la statue aurait pu être truqué ou quoi que ce soit ils savent que ce n'est pas l'oeuvre d'un plaisantin à 16h le jour même la famille s'en va et fabio revient dix minutes plus tard avec ses enfants ce qui leur fait dire que ça ne pourrait pas être un plaisantin selon eux c'est justement le fait que ces larmes soient d'une finesse alors ça va faire très bizarre ma phrase mais qu'elle soit si fine si vous voulez que et bien ça peut pas être un humain qui aurait tracé ça la va vite à la rigueur il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui les dessine mais avec une précision limite d'orfèvre si vous voulez et vu le peu de temps entre justement cette attente et la découverte par la petite jessica ils estiment que cela est impossible surtout qu'ils étaient à la maison à ce moment là et ils n'ont vu personne de toute façon entrer dans leur jardin pour faire cela après la question peut se poser et elle est tout à fait légitime est ce que ce serait la petite qui aurait fait ça mais à cinq ans je suis pas sûr qu'on soit capable de faire des choses aussi précises après peut-être est ce le père qui aurait inventé j'évoque ces questions car je pense que vous aussi vous pouvez les évoquer mais continuons un petit peu sur cette histoire vous vous doutez que vu que le jour même ça avait commencé déjà à se propager et bien le lendemain ça a été encore pire si l'on peut dire et puis finalement vu que beaucoup de personnes ont été mises au courant le prêtre va carrément décider de parler du phénomène directement à la messe ce jour là il dira à ses paroissiens dans notre petite communauté il se passe actuellement un fait extraordinaire une statue de la vierge pleure des larmes de sang ne laissons pas ce signe tombé dans le vide le soir du 3 février fabio va être témoin de la seconde lacrimation de sang et grégory laisse entrer quelques personnes qui sont proches d'eux les amis la famille est justement ce jour là certaines sont présentes et vont aussi constater que la statue se met de nouveau à pleurer pour ne pas que quelque chose arrive à celle ci la famille décide de protéger la statue et ils vont faire installer une plaque de verre qu'ils vont fixer directement à la niche à l'aide d'un simple ruban adhésif le 4 février là il ya carrément la foule qui commence à s'amasser devant le jardin des grégories pour observer ce miracle de ces lacrimations de la vierge marie d'ailleurs parmi cette foule on peut trouver des policiers qui à la base venait juste chez grégory pour contrôler ce qui se passait mais qui se sont retrouvés en fait mélanger directement à la foule des fidèles depuis le 2 février et ses premières lacrimations la famille grégory elle est plus vraiment la même si on peut dire cela ce qu'elle ne vit plus sa vie bien tranquille puisque maintenant il ya toujours des fidèles devant leurs portes qui viennent voir de leurs propres yeux les larmes de s'enverser par la vierge souvent ce sont des malheureux qui sont en quête de guérison et qui espère en allant voir la vierge que celle ci pourrait faire quelque chose pour les guérir certains il reste même jour et nuit mais il sera décidé par la famille grégory de mettre cette statue en sécurité de l'amener dans un lieu totalement secret dans la journée du dimanche 5 février les lacrimations vont se répéter à plusieurs reprises et cela devant pas mal de témoins on va décider alors de prélever un peu de sang pour voir tout d'abord si c'est bien du sang et si ce n'est pas une supercherie que c'est tout simplement du sang animal qui aurait pu être mis dans un trou qu'on ne voit pas forcément et qui sous certains effets se met à couler dans la soirée c'est l'évêque du lieu monseigneur grillo qui va être informé du phénomène avec la sainte virage c'est ce soir là que fabio qui en a il faut dire quand même un peu marre de voir tous ces gens massés devant chez lui pour voir sa statue et aussi puisque il ya la foule de ceux qui sont présents sur place mais cela ont aussi prévenu aux alentours leur famille etc donc du coup la famille grégory se retrouve aussi à avoir pas mal d'appels de gens pour là aussi espérer exaucer leurs prières pour être un peu plus tranquille et respirer un peu plus de nouveau c'est là qu'il va être décidé de retirer la statue et de l'emmener en lieu sûr c'est le lendemain que celle ci sera confiée aux prêtres de la paroisse cependant celui ci ne va pas pouvoir la garder car l'évêque même s'y oppose il sera donc décidé de la cacher quelques temps chez un frère de fabio qui habite à proximité tout de suite vous vous doutez et bien que cela va faire parler la presse et que beaucoup beaucoup de journalistes vont s'emparer de ce fait dit surnaturel même le pape qui aura vent de cette affaire va être intéressé par le sujet tout de suite une enquête va être lancée la statue va être emmenée est passé au rayon elle ne présente aucune cavité ou porosité qui pourrait expliquer que je sais pas si vous avez déjà entendu parler justement d'affaires de fausses vierges qui pleuraient des larmes de sang il ya certaines qui étaient fait de manière à ce qu'il y ait une sorte de cavité au niveau des yeux et des petits trous quasiment invisible ou été mis quand on voulait que celle ci pleure je sais pas exactement si c'était une sorte de pâte enfin quelque chose encore qui était solide donc qui ne coulait pas et on s'arrangeait pour que la statue soit mise au soleil et fasse fondre ceci et quand ça fondait et bien le liquide passait par les minuscules trous qui étaient aux yeux bien en décidant de faire cet examen en rayon x c'est ce qu'ils ont essayé de voir pour prouver si c'était vrai ou faux et là comme vous avez vu ce n'est pas le cas il n'y a aucune cavité qui puisse expliquer le phénomène certains ont supposé que entre temps on avait juste changé la vierge mais comme je vous le disais cette petite vierge avait une petite chose qui la rendait unique car je vous rappelle que la petite fille de grégory jessica l'avait fait tomber et qu'elle avait donc des rayures sur la cape de la vierge et ses rayures que ce soit avec pleurs ou sans pleurs ils étaient exactement les mêmes donc il n'y a eu aucun changement qui pourrait expliquer une supercherie une fois que le sang sera récupéré on va l'envoyer à l'hôpital de rome pour qu'il soit analysé et le résultat dit que c'est du sang humain donc c'est bien le sang d'un homme et ce ne sont pas de simples petits docteurs qui ont affirmé ça ce sont des éminents spécialistes de la polyclinique Gemini qui est le principal hôpital catholique de rome ils ont certifié qu'il s'agissait bel et bien de sang humain avec globules rouges globules blancs cependant ils ont été incapables de dire de quels groupes se sont appartenés et au final l'un de ceux qui a étudié ce sang le professeur angelo fiori a dit que en l'occurrence chercher le groupe sanguin de ce sang n'avait pas vraiment beaucoup de sens ils jurent cependant que tous les examens nécessaires qui devaient être faits ont bien été réalisés au vu de tout ça l'évêque de civitavecchia qui va être très prudent va décider d'aller rencontrer le cardinal ratzinger qui à ce moment là sous le pape la plus haute autorité vaticane en ce qui concerne la doctrine et la foi l'église va dire le vrai miracle c'est la conversion des consciences c'est ce qu'estime le père gabriel amorphe qui est un exorciste et qui exclut que dans cette affaire on puisse voir une sorte de chose démoniaque ou laman satan en ce qui concerne la communauté scientifique laïque elle elle reste perplexe où elle va essayer de donner des réponses assez traditionnelles pour le sociologue franco ferragotti il dit quand les choses ne vont pas bien en italie il ya toujours une vierge qui pleure espérons que celle ci ne peur pas pour quelque chose de grave le philosophe et historien du catholicisme sergio quinzio lui ne croit pas à la fameuse origine divine de ces phénomènes pour lui ce serait plutôt dû à des forces en puissance chez l'homme entre temps tous ceux qui sont amis avec fabio vont le rebaptiser le miraculé vous vous doutez de toute façon que cette histoire ne va pas amener que des croyants ou des personnes qui croient au miracle et fabio va bien sûr connaître quelques personnes qui vont être grossières et lui demander avec quelques petits noms d'oiseaux en prime mais dans quelle partie il avait caché la pompe qui lui permettait de faire couler le sang des yeux de sa statue du coup ça va commencer à instiller des rumeurs et celles-ci elles vont aller bon train mais ça je pense que cela arrive dans tout cas inexpliqués on va commencer à chercher où se trouve cette statue maintenant qu'elle n'est plus visible dans le jardin des grégories et là encore ça va être rumeur sur rumeur on va penser peut-être qu'elle serait dans le caveau d'une banque peut-être dans une des caves du vatican le seul qui a eu de la chance ce jour là en fait c'est le photographe mais qui est arrivé le premier sur les lieux et qui a pu obtenir l'exclusivité des premières larmes de sang de la statue de la vierge début mars là ce n'est plus seulement l'église qui va s'en mêler mais la justice aussi on va soupçonner la famille grégory d'abus de crédulité populaire fabio grégory se déclare assez serein il dira lui même si j'avais truqué la statue je ne l'aurais jamais remise entre les mains de l'évêque d'ailleurs les multiples perquisitions et les nombreuses écoutes téléphoniques ne vont rien donner et on va faire de nouveaux examens sur la statue et sur le sang et les résultats seront exactement les mêmes que les premiers qui ont été effectués à la demande de l'évêque au mois d'avril le procureur de la république antonio albano va se saisir de l'affaire et on va décider de mettre la statue sous séquestre et d'instruire une instruction le 4 avril 2005 dix ans plus tard donc un peu plus dix ans plus tard il va y avoir une avancée décisive au cours d'une des nombreuses émissions de télé qui à l'époque pouvait se consacrer au phénomène de civitavecchia un professeur du nom de Giancarlo Umangironti qui est un scientifique sérieux et impartial et qui connaissait la statue puisqu'il avait déjà eu à examiner celle ci le 28 février va déclarer lorsque je me suis rendu à civitavecchia le 28 mars dernier pour assister au prélèvement effectué par l'expert désigné par le procureur j'ai remarqué que les traces de sang étaient différentes plus longues que celle que j'avais vu précédemment au départ cette affirmation peut sembler tout à fait anonyme cependant ça signifie qu'il ya eu au moins une autre lacrimation qui s'est produite entre le 28 février et le 28 mars moment où la statue je vous le rappelle n'était plus chez la famille Grégory mais conservé par l'évêque le lendemain de l'émission le 5 avril monseigneur griot va reconnaître les faits il va reconnaître qu'au moment où la statue se trouvait conservée par l'évêque celle ci a bien eu de nouveau une lacrimation il va dire c'est vrai la madone a pleuré entre mes mains et il y avait quatre ou cinq témoins avec moi je venais juste de célébrer ma messe il devait être 8h15 du matin le 15 mars j'ai pris la statuette et alors que je récitais le salver les lignes elle a recommencé à pleurer sous mes yeux ma soeur l'a alors touché et elle s'est retrouvée avec du sang sur le doigt après ce témoignage qui confirme la nouvelle lacrimation un envoyé spécial de tfa maurice olivari donc fera part de la nouvelle du miracle et il dira depuis plus d'un mois la statue a disparu mais le miracle de civita vecchia prend forme d'abord confisqué par l'évêque de la ville c'est quelques kilos de plates qui apparemment pleure des larmes de sang sont maintenant sous séquestre de la magistrature italienne en ce qui concerne l'avis du maire de la ville lui il n'a aucun doute là dessus c'est un miracle économique je cite la grande église que nous allons construire sera une aubaine pour le tourisme pour l'économie en général et donc pour l'emploi on va ensuite rendre la statue à l'église de civita vecchia en juin pourquoi la statue peut elle revenir et bien tout simplement puisque le séquestre qu'il y avait au niveau de la statue avait été levé la veille du jugement en faveur de son propriétaire et elle a été émis par le tribunal des libertés donc qui est une instance de recours contre d'éventuels abus judiciaires et depuis elle est restée assignée à résidence dans la demeure privée de l'évêque girolamo grillo au total plus de douze mille habitants sur les cinquante mille que compte la ville dont stendhal fut consul avait signé une pétition pour demander que cet objet de culte soit rendu à la vénération des croyants quelques semaines plus tard monseigneur grillo va annoncer que la statue sera placée le 17 juin dans l'église saint augusta et qu'il y aura ce jour là une célébration eucharistique cette messe sera précédée de plusieurs veillées et on pourra noter d'ailleurs à partir de ce moment la présence du père diosso sofko qui est l'ancien curé de medjugorje d'où provient justement notre fameuse statuette les fidèles qui étaient impatients de retrouver leur statut vont être tous émus le 17 juin 1995 lorsque monseigneur grillo va arriver avec cette petite statue de la vierge marie celle ci va arriver à bord d'une banale alpha 33 de la police et elle est posée bien en vue sur les genoux de l'évêque finalement ça y est la statuette est rentrée chez elle d'abord on va l'installer dans une petite chasse transparente qui est posée sur l'hôtel on l'avait installé là pour l'occasion sur une estrade devant l'entrée principale de l'église le discours de l'évêque au moment où la statuette est revenu a été prudent nous allons bâtir le sanctuaire des conversions a-t-il promis à la foule des fidèles présents il faut dire qu'il attendait ce moment depuis quatre mois des jours en fait où il a été témoin d'une nouvelle série de lacrimation de sang de cette statuette une femme il va expliquer à un couple c'est avec la prière et le jeune que l'on combat le diable une autre diffuse le journal l'écho de marie on aime la madone ou on l'aime pas à la fin de la célébration du retour de la statue l'évêque va emmener celle-ci à l'intérieur de l'église et se diriger sur sa droite vers une petite chapelle qu'on a spécialement construite pour l'occasion il va installer la statue dans une niche de pierre au fond de la chapelle et fermer celle-ci sous une grande chasse de verre c'est là que les fidèles vont commencer alors à défiler lentement pour venir se recueillir devant cette statue de marie qui conserve des traces de ses coulées de couleurs rouges sur le visage tous les héros de cette affaire qui rappelle un petit peu le miracle de la dolce vita de fellini était bien sûr là ce dimanche pour fêter le retour de la statue la petite jessica qui à ce moment là avait sept ans et qui était donc je vous le rappelle la première qui a remarqué que la statue pleurait et qui a ainsi alerté son père fabio gregory d'ailleurs à ce moment là le procureur veut que fabio fasse une analyse de sang il y avait donne pablo qui est le curé qui vient de la région de la manche il manquait quelqu'un à l'appel c'était le maire même si celui ci n'est pas fou il faut dire ce qui est car il sait très bien maintenant que la statue était revenu que ça ferait du bien et une bonne pub si l'on peut dire pour sa ville et pour surtout tous les croyants qui maintenant pourraient passer en pèlerinage dans la chapelle pour aller voir celle ci est donc au passage apporté un petit peu d'argent puis ce fut des malades des scouts des groupes de prières tous ces gens là ce jour-là avait attendu le retour de la madone l'orchestre municipal puccini joué pendant ce temps-là l'ave maria de schubert puis la daggio d'albinoni à coeur de femmes vont ensuite couvrir la musique en chantant l'hymne marial au dolce signora si on parle maintenant de ce qui concerne la reconnaissance et l'interprétation de ce qui est arrivé ce que l'on sait c'est que la commission théologique qui a été chargée d'étudier les lacrimations s'est réuni à 13 reprises entre le 19 avril 1995 et le 22 novembre 1996 dans le cadre de ses examens elle va auditionner environ une quarantaine de témoins dont bien sûr les membres de la famille grégory y compris la petite jessica il y aura aussi l'évêque monseigneur griot parmi ses témoins les conclusions de la commission sont les suivantes les témoins des lacrimations sont des personnes tout à fait équilibré leur récit est tout à fait digne de confiance les lacrimations successives de la première statuette de la sainte vierge appartenant à la famille grégory sont des faits objectifs et toutes hypothèses de supercherie ou substitution de la statue peinture mécanismes internes ou autres ou d'hallucinations collectives est définitivement écarté la commission a également conclu que le phénomène ne pouvait avoir d'explication scientifique et qu'il ne pouvait s'agir d'une intervention diabolique dans la mesure où cette statue avait été exercisé par l'évêque les théologiens au final constatent le sérieux de la famille grégory ainsi que les fruits attribués aux lacrimations il ya eu des grâces qui ont été reçues des conversions de la ferveur et de la dévotion maintenant que la commission théologique s'est exprimée il ya encore l'église qui elle doit se prononcer et l'évêque lui a d'ores et déjà reconnu les faits comme étant des signes du ciel mais quand on parle de l'église bien sûr vous vous doutez sous-jacent on parle du vatican et celui ci n'a pas décidé de conclure un caractère surnaturel des faits en cause c'est le fait qu'il y ait une multiplication de miracles sur d'autres statues et différentes images dans la maison de la famille grégory mais aussi que fabio a toujours refusé toute analyse de son sang pour pouvoir le comparer à celui qui coule des yeux de la statue à la suite de ce miracle de civita vecchia au cours de l'année 95 une trentaine de cas vont être ensuite déclaré en italie généralement comme je vous disais pendant la vidéo ces cas s'expliqueront très banalement avec des mécanismes naturels de condensation ou des fraudes qui était parfois très grotesque et assez facile à comprendre les croyants eux voient en ce signe du fait que la statue pleure des larmes de sang que cela montre la tristesse immense de leur mère marie face au déchaînement du mal dans la société actuelle on peut penser aussi que puisque ces larmes révèlent un sang de type masculin la vierge mari pourrait vouloir nous rappeler les souffrances que son fils a enduré donc son fils jésus-christ je vous rappelle durant sa passion et donc malheureusement ce qu'il y a arrivé au final sur la croix apparemment cela n'avait pas l'air d'une supercherie en tout du moins pas une supercherie grotesque après c'est vrai il faut dire ce qui est le fait que fabio régory ne veuille pas faire analyser son sang pour qu'on compare à celui qui sort des yeux de la statue de la vierge qu'il avait dans son jardin et bien ça amène des questions s'il était au dessus de tout soupçon pourquoi ne fait il pas analyser son sang c'est la grande question et personnellement je ne sais pas trop quoi en penser il ya la possibilité que cela soit vrai mais le fait de cette analyse de sang qui n'a pas été fait mais soulève des doutes et je ne pourrais pas dire que cela est vrai cela est faux mais vous après avoir entendu toute l'histoire de a à z de cette vierge marie à civit avec cas qui aurait pleuré des larmes de sang le 2 février 1995 quelle serait votre conclusion ou quel serait votre avis sur la question et bien sûr j'accepte l'avis de gens chrétiens catholiques comme de gens croyants d'une autre religion ou de personnes comme moi non croyant vous avez tous le droit d'avoir un asie et le droit de vous exprimer dans les commentaires comme vous l'aurez compris cette vidéo s'arrête là même si je crois que du coup allez quand même d'une bonne longueur et que je vous ai dit pas mal de choses en ce qui concerne cet événement alors mes amis j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop long trop embêtante pour rester poli comme vous l'avez compris cela touche aux religieux mais aussi au surnaturel c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo et donc si vous voulez exprimer votre avis donc me dire ce que vous en avez pensé me dire votre avis sur la situation de cette statue me dire si peut-être vous connaissez vous même une autre histoire de statues qui pleurent pas forcément des larmes de sang qui pleurent tout court ou de tableaux qui pleurent et que ce soit dans toutes les religions comme j'ai dit moi je ne suis pas croyante donc je vais parler s'il y a ce genre d'événement dans toutes les religions que ce soit de la religion juive musulmane chrétienne si vous connaissez vous de telles histoires sur les que je pourrais faire des recherches et en parler dans une prochaine vidéo ne vous gênez pas pour me les donner dans les commentaires et je noterai ça dans mon petit cahier comme vous savez j'ai mon petit cahier annotation pour des prochaines vidéos et je pourrais travailler sur le sujet tout ça se passe dans la zone commentaire et puis si vous avez aimé cette vidéo et bien en plus du petit commentaire qui fait toujours plaisir vous pouvez également mettre un petit like ça fait du bien pour moi et pour le référencement quand je le dis je ne vais pas vous mentir et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo et que le contenu vous plaît mais que malheureusement vous ne faites pas encore partie de mes bibliothécaires et donc n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien il vous suffit simplement d'aller sous la vidéo d'aller voir le petit bouton s'abonner et de cliquer dessus une fois que c'est fait si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera postée sur ma chaîne et bien je vous invite à cliquer sur la petite cloche et de sélectionner recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne ainsi vous recevrez à chaque fois une notification youtube dès qu'une vidéo sera postée sur ma chaîne et pour terminer vous savez que vous pouvez partager ce contenu partout où cela est possible que ce soit numériquement parlant comme en parler à des gens autour de vous je sais que vous gérez ça très bien et je vous remercie énormément pour ça et puis je crois après cette longue vidéo qu'il va étendre pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle ci et de vous dire à une prochaine vidéo 2 1 1 1 2 2 2 1